Comme Cendrillon a l'air heureuse, crois-tu que sa belle-mère va la reconnaître? Moi, je me demande bien comment Cendrillon va se rendre au château, à pied. Inimini, imaginons, un! Inimini, magie, jeu, deux! Du papier, des cuillons, un dessin, une histoire. Des idées folles, viens jouer avec nous. Allons-y, comment Cendrillon se rend-elle au bal? As-tu une idée? Toi aussi, tu peux jouer à la maison. En volant? En avion! Je me demande comment le prince accueillera Cendrillon. Et la belle-mère? Et les deux filles? Même son père, est-ce qu'ils reconnaîtront Cendrillon? Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, mademoiselle, je danse, je danse. Je suis tellement heureux de vous avoir rencontré. J'oublie tous mes soucis. Mais peut-être commencez-vous à avoir mal aux pieds. Oh, pas du tout, prince. Regardez, j'ai des souliers très légers. Oh, mais c'est peut-être vous qui commencez à avoir les pieds fatigués. Un futur roi n'a pas le droit d'avoir mal aux pieds. Ce n'est pas facile d'être roi. Est-ce que vous pouvez au moins avoir mal à la tête? Oui, mais il ne faut pas que cela paraisse. Et si un roi est bien triste? Ou bien malade? Est-ce qu'il peut pleurer? Oui, mais en cachette. Vous n'êtes pas mieux qu'une petite Cendrillon à ce que je vois. Une petite Cendrillon? Je ne connais pas ce mot. Mais que voulez-vous? Dans la vie, nous ne pouvons pas toujours danser. Vous avez bien raison. Car très bientôt, je devrai rentrer à la maison. Mais en attendant, dansons! Dansons! Oui, dansons! Dansons comme deux compagnons! Dansons comme des papillons! Dansons comme des cametons! Ouai! Ouai! Ah, Anne! Pardon, mon cher prince! Oh, vous avez là une bien jolie princesse! Mais je vous serai reconnaissante si vous acceptiez de danser un peu avec mes filles. Je regrette, madame, mais mademoiselle est ma préférée. Et je ne veux danser avec personne d'autre qu'elle. Déjà minuit Je promis à mon oiseau de rentrer avant minuit Il faut que je parte Oh, hélas, Paz Je dois rentrer à la maison Rentrer déjà ? Mais pourquoi ? Il le faut Voyons, attendez encore un peu C'est impossible Je vous en prie Non, je ne peux pas Merci Mademoiselle Mademoiselle, attendez-moi Bonsoir, madame Il faut absolument que je rattrape ma belle princesse Mais je vous jure, monsieur Que j'ai vu ma belle princesse entrer dans votre jardin Je vous crois, prince Mais nous avons regardé dans tous les coins et nous ne l'avons pas retrouvé Elle est peut-être partie se cacher dans votre maison Ma maison ? Il n'y a que cendrillon Qu'est-ce que vous dites ? Moi ? Ben rien, rien du tout Ou plutôt oui Je disais que vous avez peut-être raison Venez, allons voir dans ma maison Allez Voilà, prince Il n'y a personne d'autre ici que ma... que cette jeune fille Hélas Je vois bien que cette pauvre enfant ne peut pas être ma belle princesse Elle avait une robe couleur de ciel et un visage plein comme la neige Je vais continuer à la chercher dans les autres maisons Il faut que je la retrouve Parole de fils de roi Merci, monsieur Merci quand même Dans la cendre, un oiseau fatigué Dans la cendre, un oiseau prisonnier Au cœur tendre attendait de voler Un oiseau attendait de voler Il a tant pleuré Il a tant chanté Qu'il n'a pas vu le temps passer Il a tant pleuré Il a tant chanté Qu'il n'a pas vu le temps passer Cendrillon Cendrillon Cendrillon, mais cendrillon 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 Réveille-toi De beaux robes de souillons De beaux vieux chiffons Cendrillon C'est vous, belle-maman ? Toch Tu pourrais au moins dire bonjour à tes deux jules sœurs Bonjour, mes sœurs Tu pourrais au moins nous demander Si nous avons passé une belle soirée au château Avez-vous bien dansé, mes sœurs? Tête de lignote! Penses-tu que le fils du roi peut danser avec toutes les jeunes filles à la fois? Ce soir, il dansera avec mes deux chers enfants. Mais avec qui le fils du roi a-t-il dansé hier soir? Avec une princesse inconnue. Elle était belle? Il y en a qui peuvent la trouver belle. Mais elle n'est pas plus belle que mes deux petites filles chéris. Et puis, de toute façon, on ne sait même pas d'où elle vient. C'est une étrangère. C'est peut-être une sorcière déguisée en fée. C'est peut-être la fille du diable déguisée en princesse. J'aimerais bien la rencontrer. Est-ce que je pourrais aller à la fête ce soir? Oh, mais ta place n'est pas au château à danser, mais ici, dans la cuisine, à travailler. Nous ne voulons pas de toi, mon château, Cendrillon. Tu es trop sale, Cendrillon. Oh non, non, mes petites filles chéris. Allons-nous reposer un peu. Maman a assez vu de souillons et de princesses pour aujourd'hui. Ma belle-mère et mes deux sœurs ne m'ont pas reconnue. S'ils savaient que c'est moi la princesse étrangère, ils ne m'ont pas reconnue. Parce que pour elle, tout ce qui compte, ce sont les belles robes, les belles coiffures et les beaux bijoux. Pourtant, je suis toujours la même, habillée en guenille ou habillée en princesse. Le fils du roi ne peut pas avoir mal aux pieds et moi, je ne peux pas trahir mon oiseau bleu. C'est un secret. Un secret entre mon oiseau et moi. Je ne comprends vraiment pas. J'ai frappé à toutes les portes des maisons et je n'ai pas retrouvé ma belle princesse. Peut-être que c'était une fée ou une magicienne ou juste une apparition. Peut-être que j'ai rêvé. Tu n'as pas rêvé, jeune prince. Un oiseau qui parle? Suis-je encore en train de rêver? Passe-toi. Tu verras bien que tu ne rêves pas, jeune prince. Je ne rêve pas. Mais puisque je ne rêve pas, dis-moi, l'oiseau, sais-tu où se trouve ma belle princesse? C'est un secret. Mais peut-être la retrouveras-tu quand l'heure sera venue. Mais je veux la voir tout de suite. L'heure n'est pas encore venue. Mais quand? L'heure viendra si tu sais attendre. Même les rois doivent t'attendre. Personne ne peut toujours avoir ce qu'il veut au moment où il le veut. Ta princesse vaut bien un peu de patience, tu ne trouves pas? Oh oui. Elle vaut beaucoup plus que ça. Tu as raison, l'oiseau. Je suis trop pressé. Je vais retourner au château de mon père et peut-être viendra-t-elle demain à la deuxième fête.